Petite note vocale déjà pour vous dire merci parce que ça fait moins d'un mois que la chaîne Pierre Crosse Volume 2 existe et vous êtes déjà très nombreux à l'avoir rejoint, donc merci à tous. Je vous explique aussi, d'habitude vous voyez des best-of de live Twitch sur cette chaîne. Aujourd'hui c'est un peu différent, on a enregistré un podcast audio qui fait à peu près une heure. Il est disponible dans un lien dans la description si vous l'écoutez en intégralité, c'est juste audio. Mais dans cette vidéo, ce sera un best-of donc filmé. Voilà, j'espère que ça vous plaira, si ça vous plaît on pourra refaire ça très rapidement, on essaiera de faire ça une fois par mois. Amusez-vous, donnez-moi vos avis dans les commentaires et bonne vidéo à tous ! On y est, ça y est, premier podcast de cette maison. Je suis très très heureux. Je suis très heureux aussi Guillaume. Ah oui, dernière précise, après je vous laisse regarder promis. Là c'est Guillaume qui m'accompagne dans ce podcast avec notre invité. La prochaine fois ce sera peut-être Benjamin, Fred, Swan, on fait ça un petit peu au feeling. C'est bon, maintenant je vous laisse, c'est parti. Le but de ce podcast c'est aussi de s'éloigner un petit peu de notre univers qu'on connaît bien. Mais il fait YouTube ! Ouais, ou la musculation. Les invités que j'aimerais qu'on reçoive sur ce podcast, c'est pas des gens qui ont l'habitude de faire des choses sur YouTube. Loin de là, je veux qu'on reçoive des profils différents, qu'on parle de choses différentes, avec un ton différent. Et c'est le cas aujourd'hui Guillaume. On va donc recevoir notre première invitée, elle est là. Elle n'a pas forcément l'habitude de faire ce qu'on fait. Nous non plus d'ailleurs. Non, 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 non. Donc ça tombe très bien. Elle a un métier tout à fait particulier, ou en tout cas elle a eu un métier très particulier. Elle a été pendant 12 ans aux urgences. T'as déjà été aux urgences ? J'ai jamais été aux urgences. J'ai vraiment l'impression que les urgences sont quasiment à 100% pour des gens qui se sont mis des choses dans les fesses. C'est ce qu'on va voir. Du coup, j'y suis jamais allé. Pas encore. J'ai toujours réussi à... À l'enlever. On accueille Sonia Kameh, s'il vous plaît. Bonjour Sonia. Sonia qui nous a rejoint, qui a mis son micro, qui a mis son casque. Avec beaucoup d'élégance d'ailleurs. Ouais, c'est ça, je deviens professionnelle. Sonia Kameh qui a fait un livre. J'ai découvert ce livre un petit peu par hasard, parce que la vérité, c'est que je voulais faire une vidéo YouTube sur le sujet. Et je trouvais pas forcément le format pour le faire, comment ça pouvait être drôle, etc. Et je me suis juste dit, en podcast, en parler naturellement, ça peut être bien. Un bouquin qui s'appelle Patient Cascouille. Un titre puncher. Un titre qui dénonce l'idée de ce bouquin, si je me trompe pas, puisque je l'ai pas lu. C'est la seule émission où le présentateur n'a pas lu le bouquin de l'invité. C'est très vendeur du coup. Non, mais justement, c'était un peu le but. C'est qu'il y a plein d'anecdotes d'urgence que t'as vécues en majeure partie. Oui. Ou alors, tu nous disais un peu avant l'émission, il y a quelques anecdotes dans le livre que t'as pas vécues directement, mais dont t'as été témoin. Non, où j'ai réceptionné un collègue qui sortait d'une salle en disant, oh le gars ! Avec la voix de Mère Simpson. Il y a beaucoup d'anecdotes que t'as vécues toi. La majorité. Il y a plusieurs catégories d'un bouquin. Il y a aussi des petites anecdotes, des anecdotes très courtes. Donc je vais préparer un petit jeu pour la fin, où il y aura des vraies anecdotes de ce bouquin et d'autres que j'ai inventé. Ça, c'est très très fort. Sans l'avoir lu, surtout. Le deuxième préparation. Le bouquin est là. On va le lire en intégralité. C'est en catégorie que tu l'as divisée. Et notamment, celle qui, à mon avis, intéresse le plus. Tu as fait une catégorie, ceux qui ont des problèmes intimes. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué un petit peu plus que les autres ? Une anecdote un petit peu star. Si, il y en a une que j'aime bien. Ah. Alors, raconte-nous. J'étais interne. Tu étais interne à l'époque ? Ouais. Donc interne, c'est un peu le stagiaire de l'hôpital ? C'est le médecin qui n'a pas passé sa thèse, qui est encore surveillé par des médecins seniors. Lui, par rapport au médecin, il n'a pas le droit de quoi ? De se tromper. Le médecin a le droit, par contre. Donc l'interne, si je comprends bien, il écrit encore bien. Avant d'écrire comme un docteur. Ah non, moi j'écrivais déjà très bien. Ah d'accord, ok. Redis-nous, la ville, c'était dans une grande ville ou pas forcément ? Ah, c'était dans une grande ville. C'était quoi ? C'était Rennes. Voilà. Au bout de la rue de la soif. Et qu'est-ce qui s'est passé là ? C'était une soirée assez mouvementée aux urgences. Et j'ai mon collègue, un copain interne, qui vient me voir et me dire « Tu peux venir, boxe 3, j'ai un gars, il a mal au ventre, mais c'est hyper bizarre. » Boxe 3, pour moi, c'est les chevaux, mais vas-y. Et il me dit « C'est bizarre, il me dit qu'il a mal au ventre. » Et j'ai l'impression que son ventre vibre. Je trouve ça super bizarre. Je vais le voir. J'examine le monsieur, je dis « Qu'est-ce qui vous arrive ? » « J'ai mal au ventre, il n'est pas très à l'aise. » Je calpe le ventre et effectivement, ça vibre. Pour moi, je vois deux solutions, mais je te laisse terminer. Moi, je regarde le jeune homme et je lui fais « Votre ventre, il vibre. » Et puis là, je vois, il devient tout rouge, il est un peu gêné. Ah, donc il est conscient de ce qui se passe. Il n'est pas alcooliste ? Non, il est très bien. Il est conscient de pourquoi il est. Il ne sait pas comment nous le dire. Ok, c'est ça. En fait, moi, je lui dis « Vous savez, ici, vous êtes aux urgences. » Franchement, pas de complexe. On a tout vu. Et en fait, il m'explique que sa copine était partie dans la soirée et il a eu une envie folle de voir ce que c'était que cette histoire de Vibromasseur. Il s'en doutait un petit peu, non ? Parce que moi, j'ai vu pas mal de documentaires sur le sujet et j'ai pas besoin de tester plus que ça. Il ne nous dit pas qu'il avait envie de tester. Il nous dit qu'en fait, il était en train de farfouiller dans les affaires de sa copine qu'elle allait rentrer alors que c'était pas prévu qu'il a eu peur. Et clac, le Vibromasseur est rentré dans son rectum. L'imprévu, quoi. Il voulait le cacher pour pas qu'elle le trouve ? Il y avait vraiment d'autres places. Et puis quand on fouille dans les affaires de sa copine, on n'est pas obligé de se mettre nu non plus. On va rentrer un petit peu dans le détail, sans mauvais genre de mots. C'est à vous de faire quelque chose. Non, non, non. On peut rien faire. Faut appeler le gastro-entérologue. Faut appeler le gastro-entérologue. Qui, lui, est dans l'hôpital à ce moment-là ou c'est un gastro-entérologue que tu réveilles la nuit ? On le réveille la nuit, là. Lui, c'est son quotidien, lui. Donc il est allé chercher le Vibromasseur. Et gentiment, il nous a appelés pour nous dire qu'il marchait encore. Ah, c'est drôle, ça. On passe à une catégorie suivante. Ceux qui ont bu. Tant qu'on est à Rennes. Tant qu'on est dans une ville où 90% des gens sont constamment sous. Pour le coup, c'est le quotidien des urgences. T'as une anecdote, toi, qui s'appelle... Qui ne tente rien ? Est-ce que ça te dit quelque chose ? Est-ce que tu te rappelles de cette anecdote ? Je me rappelle. C'est un charmant jeune homme. Charmant après avoir bu ? Moi, on me le dit jamais, mais ça peut arriver. Il a trouvé le moyen de tomber en scooter devant une voiture de gendarmerie. Ils ont vu tout de suite qu'il n'était pas en forme. A priori, ouais. Tu tombes, tu vomis en pleine soirée. Ouais, il y a des chances. Puis bon, il n'a pas été très fin avec les gendarmes, donc ils nous l'ont amené. Ce charmant jeune homme a voulu tout faire pour pas que je lui fasse la prise de sang. Mais il m'a même proposé un petit plan tranquille dans le box. Ah oui, d'accord. Un petit plan tranquille ? Je crois que je l'ai, là. Ouais, ouais, non, mais ça commence à être clair, mais d'accord. Il m'a dit qu'il était un super coup. Vraiment, je n'allais pas perdre ma soirée. D'accord. Donc, il tentait vraiment des trucs pour... Ouais, il voulait que je me fasse la prise de sang, que je donne les tueurs aux gendarmes. En quel cas, t'étais à zéro gramme. C'était pas du tout crédible pour la police. Ça n'a pas marché, j'imagine, non ? Ah, l'histoire ne le dit pas. Non, ça n'a pas marché. Quand toi, tu l'as vu, tu t'es dit qu'il est vraiment fracasse. Ou ça allait, il s'était remis un peu de ses esprits et... Ah non, il était fracasse. Fracasse, on parle de ça. Il sentait le vomi et tout ça. Ah oui, tout était sexy, en fait, dans ce qu'il proposait. J'en rêve encore. T'écris des bouquins sur lui. Dernière anecdote. Ici, il y en a une qui te vient, mais j'aimerais qu'on finisse avant le petit jeu final sur une anecdote un peu de bon esprit. Un truc où tu t'es dit, ah, c'est cool, il s'est passé quelque chose d'un peu différent et j'ai vraiment l'impression que ça a servi à quelque chose, mes 10 ans d'études notamment. Avec un happy ending. Eh bien, on repart dans l'accident de voiture. Allez, allons-y. On ne parle pas sur un happy ending à la base, là. C'est un gros, gros carton. Un gros carton, une maman bien enchevêtrée dans sa voiture, démolie, avec le bloc moteur dans les jambes, enfin, où on se dit, on part très, très mal. Toute seule ? Avec son petit garçon de 5 ans à l'arrière. Son petit garçon, elle est très bien. Donc, direct, t'as été rassuré pour l'enfant. T'es arrivé, t'as vu que l'enfant continue à jouer avec ses Iron Man. Non, il était un peu terrorisé. Ouais, bien sûr. Et on part pour deux heures de désincarcération. C'est pas la prison. Quand les gens sont coincés dans la voiture, ils sont... Incarcérés. C'est incarcéré, ouais. Faut découper le véhicule, faut vérifier. Parce que parfois, quand on est écrasé par une masse, par un moteur notamment, quand on enlève la pression, des fois, ça se passe pas très bien. Parce qu'en fait, par exemple, une hémorragie qui était contrôlée par la pression, en fait, elle ne l'est plus. Donc, c'est des situations qui sont pas très confortables. Le temps que tout le monde s'installe, on la perfuse, etc. Et je vais voir le petit garçon dans le camion des pompiers pour être sûre qu'il va bien. Effectivement, il va bien. Et là, il se jette dans mes bras. Il me dit, il faut que tu sauves ma maman. Fais quelque chose. Je veux pas qu'elle meure. Enfin... Ah, c'est dur. Ouais, c'est dur. Elle était consciente ou inconsciente avant ? Elle était consciente, mais clairement, elle allait pas bien. C'était choc. Et elle, elle avait du mal à donner l'info parce qu'elle ressentait rien. Donc, en fait, c'est très long. C'est difficile. Elle fait des complications. La perfuse, on fait venir du sang. Enfin, vraiment, le plan, je me suis dit, on va pas y arriver. En fait, on la sort. Les choses se stabilisent. Je vois qu'elle a les deux fémurs cassées. Au niveau du bassin, ça a pas l'air terrible. Le ventre est un peu suspect. Mais bon, on l'emmène directement au scanner. Et le scanner, on me dit, finalement, il y a que de la casse, quoi. Mais il n'y a rien de grave. Il n'y a rien qui l'a handicapé après. Elle, j'ai pris des nouvelles. Non, finalement, elle s'en sortait. Ah, ça a été long. Il y a eu la rééducation. Il y a eu la rééducation. Elle a quasiment passé un an à l'hôpital. Mais je me rappelle de ce moment où on était au scanner, où le radiologue nous dit, voilà, il n'y a rien de vital. Il n'y a que des os, quoi. Donc, c'est pas si grave. Et la dame, effectivement, va mieux. Elle commence à sourire. Elle se recolore. Elle me demande comment va son petit garçon. Tout ça. Donc, c'est plutôt bien. Et quand je sors de la salle, je suis soulagée. Et là, il y a le petit bonhomme qui se jette dans mes bras. Et en me disant, t'es trop forte. T'es son héros. Ah, c'est beau, ça. C'est beau, ouais. Ça, c'était sympa. C'est ce qu'il m'a vraiment dit. C'est mon job. Et c'était une belle journée. Bravo. Bravo, bravo. Beaucoup d'émotion. C'était il y a combien de temps ? Ça doit faire 7-8 ans, quand même. Ah oui, il est plus vieux que nous, là. D'accord. C'est Guillaume, en fait. J'en ferai envie. Merci beaucoup. Je l'ai jamais dit. On va passer au petit jeu, pour terminer. J'ai pris des citations de certains patients que t'as mis dans le livre. Il n'ose pas le dire, mais il l'a lu. J'ai lu, voilà. C'est un petit secret que je voulais pas vous dire depuis. C'est un running gag. Il y en a certaines, donc, qui sont issues du livre que Sonia a vécu. D'autres que j'ai inventé moi. Et Guillaume, je te laisse deviner si elles sont vraies ou fausses. Je suis fan de Quiz, donc on y va. T'es fan de Queen, le groupe, je crois. Ah oui, il y a eu plein de choses. Rien à voir. Si elles sont vraies, tu peux... Si toi, t'as un truc autour de ça à raconter, n'hésite pas. Tiens, d'ailleurs, j'en ai 9. Dis-moi un chiffre en 3 et 9. 4. Depuis hier, je suis sorti de l'avion et j'ai les oreilles bouchées. Du coup, ma femme le sait et me parle beaucoup moins. Malheureusement, ça commence à se déboucher petit à petit. Est-ce que c'est possible de me les reboucher encore un peu ? C'est rigolo. Ça fait un peu début de sketch. J'ai l'impression d'être sur Rire les chansons. Je pense que tu l'as inventé. C'est moi qui l'ai inventé, effectivement. Je confirme. T'as pas eu ça ? Non, j'ai pas eu. J'ai les gens avec les appareils auditifs qui les coupent de temps en temps, juste pour avoir la paix. En fait, c'est un pouvoir. C'est pas un handicap. Un petit chiffre, vas-y. Allez, le 7. 7. Vous pourriez faire une ordonnance pour dire que c'est nécessaire de prendre une douche une fois au moins par jour. C'est pour mon mari, s'il vous plaît. Je pense que c'est encore toi qui l'a inventé. J'aurais pu, parce que je savais pas que c'était obligatoire une fois par jour, mais non. Non, c'est du vécu. Les odeurs de son mari lui donnaient des nausées. Et du coup, elle pensait vraiment que, d'un point de vue médical, on pouvait prescrire une douche. Ah mais c'est fou ce qu'on peut nous demander de prescrire. On sait pas s'ils sont encore ensemble. Elle a pas la fin, à chaque fois. Allez, une petite autre. Numéro 2. Ma femme a des gros problèmes de prostate. Ah oui, je comprends la manne à l'instant. Pour ceux qui l'ont pas compris, une femme n'a pas de prostate. Et on a rien coupé, c'est vraiment le temps qu'il a mis. C'est le temps, c'est-à-dire 1h20. Ah, ça doit être vrai, ça. C'est vrai. C'est vrai, hein. Ouais, un monsieur très inquiet. C'était moi. Ah, c'est pas pour me moquer, mais j'aimais bien la phrase. Ouais, elle est belle. Du coup, pas de problème de prostate. Du coup, au niveau prostate, nickel. Non, vraiment chez les femmes. Nickel, on a pu le rassurer. C'est le numéro 5. Mon fils s'est avalé mes 90 centimes. Est-ce que c'est possible de les récupérer ? C'est pour ma baguette de pain. Je veux dire vrai, encore. C'est vrai. C'est un papa très fraissé. Il fallait aller prendre le taf. Il a sa morning routine. Ouais, c'est ça. En fait, ils étaient partis pour acheter le pain à la sortie de l'école. Et son gamin s'amusait à essayer d'empiler les pièces sur sa langue. Ah, très bon jeu, ça. Est-ce que je peux prendre le concept pour une vidéo ? C'est pas mal. Pas de problème. L'histoire finit bien. C'est ressorti d'un coup, la manée ? Comme un distributeur. Ça prend un peu de temps. Et dernier, tiens. Moi, j'ai eu une grave intervention de l'osophage. Alors, les chirurgiens ont dû enlever une grosse partie et l'ont remplacé par un bout de mon colon. Alors maintenant, quand je rote, c'est comme si je pétais. C'est forcément toi, ça. Non. Non, c'est vrai ? C'est incroyable de dire ça. C'était mignon aussi. Je l'ai mis bien. Mais c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai qu'on ait remplacé une partie de son osophage par une partie de colon ? Oui, non, non. C'est vrai. C'est vrai, oui. Mais tout est vrai, donc. Mais tout est vrai. Même l'odeur ? Est-ce que l'inverse est vrai ? Est-ce qu'on peut mettre l'osophage dans le colon ? Non. On ne peut pas manger par les fesses. Non, toujours pas. Je crois qu'on a fini les anecdotes. Je crois qu'on a fini ce premier podcast. Merci, Sonia. J'espère que toi aussi, ça t'a plu, notre premier podcast. Bah oui. On est sur une déco un peu minimaliste. C'est un peu hospitalier. On a recréé cet espace juste pour toi. Mais il manque l'odeur de vomi un peu. On peut s'en occuper. Tu reviens après une soirée, on sera dans l'ambiance. J'aimerais bien que ce soit une fois par mois. Si t'écris un bouquin par mois, on peut te recevoir une fois par mois. Il n'y a pas de souci. Sinon, on aura un autre invité. Bah, tant pis. Bonne journée à tous. Bon mois même. Et bonne fête, Philippe, si vous écoutez ça le jour de la Sainte-Philippe et que vous vous appelez Philippe. Merci à tous.